Ça a pris au moins le début. Non, non, il n'y avait pas le son, je crois. C'est parti, on enchaîne. C'est parti, ok. On refait la même intro. Et voilà, après un autre petit problème technique. Donc on est toujours en direct du festival Terre de Bord à Montor. Voilà, exactement. Donc on rappelle le programme, il y a Foire à tout, Concert et Camp Militaire. Et c'est là que Martin, je te laisse reprendre la main. Et cette fois-ci, ça devrait fonctionner correctement. Donc on est en compagnie de Ludivine, qui va nous parler du camp militaire. Elle était en train de nous expliquer toutes les associations qui étaient présentes au niveau de l'Aborétum. Parce qu'en fait, le site est divisé en deux parties. Il y a du coup le site là où il y a la Foire à tout. Et il y a un autre site, du coup l'Aborétum, qui lui est un peu plus loin, c'est ça ? Voilà, tout à fait. On continue la rue des Forières et on arrive dans le parc du Prieuré. D'accord. Donc dans le Prieuré, dans le parc, vous allez retrouver tous les véhicules militaires, de la Jeep, du Half-Track, des gros camions, du beau, beau, beau véhicule qui a été bien restauré. Et vous allez retrouver le camp militaire avec tous les militaires qui dorment dans leur tente, qui font leur vie. D'accord. On a essentiellement les alliés avec les Anglais et beaucoup d'Américains. D'accord. Donc du coup, en fait, c'est un peu un retour vers le passé du coup qu'on fait. Voilà. Il faut récupérer un petit peu la connaissance que les exposent. Ce n'est pas que de l'anglais, ce n'est pas que du français, ce n'est pas que de l'américain, mais il y a également de l'allemand et ça fait partie de l'histoire. Et c'est toujours important de connaître les différents éléments. D'accord. Est-ce que vous, ça fait longtemps que vous êtes du coup sur des expositions militaires, tout ça ? Ou est-ce que vous avez fait vraiment d'autres choses ou c'est vraiment la première fois que vous faites ce genre d'événement ? Alors, c'est la première fois qu'on fait cet événement à Terre de Bord, avec notre association Terre de Fête. Et on a essayé de faire quelque chose de bien, de beau et d'assez complet. Est-ce que vous pensez qu'il y aura du monde ou qu'il va y avoir du monde qui va venir ou qui va passer sur le week-end ou pas ? Ah oui, il y a les parkings qui sont vraiment de chaque côté, mais également, il y a eu pas mal de publicité sur ce camp. Ça attire toujours beaucoup de monde qui sont très intéressés par ce type d'événement. D'accord. Et donc, du coup, au niveau du camp militaire, ils apprennent vraiment toute l'histoire de ce qui s'est passé, genre comment ça a été vécu, comment on y vivait. C'est vraiment ce genre de choses-là que les personnes nous montrent ? Exactement. Ils montrent tout le matériel avec lequel ils vivaient. Vraiment, ils ont des explications très poussées. Le matériel, les armes, ils sont vraiment très calés. C'est leur passion et la majorité d'entre eux ont une formation de base militaire. D'accord. Ils sont même d'anciens militaires ou le sont encore. Mais voilà, ce sont plus que des passionnés, ce sont des grands connaisseurs parce que s'il ne suffit pas d'avoir une arme, d'expliquer ce que c'est. C'est vraiment tout le contexte historique dans lequel ils peuvent vous expliquer quelque chose de très poussé, d'intéressant, des choses qu'on ne va pas connaître forcément à l'école ou dans les livres. D'accord. Et il y a combien d'explosants à peu près au niveau de l'arborétum ? Alors, nous avons donc 24 véhicules et environ 59 militaires, mais également des civils. D'accord. Donc, ça peut être vraiment du militaire militaire ou du militaire civil ? Il y a les dames qui sont habillées sur les vêtements d'époque. On a également une infirmière militaire qui expose ses instruments, les instruments de l'époque. Ah ben ça, on verra ça plus tard tout à l'heure quand on ira filmer. Et est-ce que, du coup, vous... Comment je pourrais poser cette question ? Les véhicules, c'est vraiment des très anciens véhicules qui, du coup, il y en a... Est-ce qu'il y en a qui sont encore au goût du coup ? Il y en a qui ont été restaurés, comme vous nous avez dit. Mais est-ce qu'il y en a qui sont vraiment d'époque ? Ils sont d'époque. D'accord. Donc, ils sont d'époque, mais ils sont restaurés. Il y en a certains qui ont récupéré de la carcasse et ils ont tout restauré. Et c'est du véhicule d'époque. Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment que de l'ancien, il n'y a pas de pièces modernes ? Non, 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 non. Surtout pas. Il faut rester vraiment sur... Il faut éviter de faire de l'anachronisme. Ah oui, bien sûr. C'est un peu le but. Donc, c'est vraiment de l'époque et du matériel restauré. Ils font ça vraiment aux petits oignons. D'accord. Moi, personnellement, je n'ai plus de questions. Julien, au moins que tu en aies une. Non, on a la question de fin. Ah oui, la question de fin. Il est là, Elliot. La mienne. La mienne. Vas-y, Elliot, à toi de jouer. Est-ce que quand vous étiez jeune, quel était votre projet ? Mon projet ? Oui. Professionnel ? Non, pas forcément. Pas forcément. Non, je n'avais pas de projet particulier. J'étais bien intéressée par l'histoire, notamment sur la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Voilà, c'est les petites affinités. Ce qui fait que je me suis occupée de ce projet-là. D'accord. D'accord. Cool, non ? En fait, parce que vu qu'on est une Web TV jeune et tout, les jeunes aiment bien savoir comment on arrive à faire ce genre de choses quand on est adulte. Et voilà, d'où la question, est-ce que c'était le projet quand on était jeunes, etc. Comment on y arrive ? Où est-ce que si on est tombé dedans beaucoup plus tard ? Mais a priori, vous étiez passionné par l'histoire à la base. Et puis, du coup, vous êtes tombé avec des gens qui met bien les carcasses de la Seconde Guerre mondiale. En gros, c'est ça. Et je pense que ça peut être très passionnant. Et quand on tombe dedans, c'est fini. Demain, il y a encore pas mal de choses de prévues au camp, notamment les commémorations. Ah bah oui, c'est vrai. Avec, bon, dans un premier temps, à midi, la messe. Et la sortie de la messe, c'est la haie, une sorte de haie d'honneur qui est faite avec les militaires, tous en armes, avec les ordres donnés. Et après, il y a un défilé qui va jusqu'au Monument aux Morts, au cimetière, avec une grande chorale. Voilà, c'est quelque chose qui est très, très protocolisé et très importante et impressionnante à voir. On ira sûrement y faire un tour demain matin. Ouais, demain matin, avant de partir, il y a moyen. Et qu'est-ce que je veux dire ? Là, on va rester connectés sur le réseau parce qu'on va envoyer les gars, ils vont aller au camp militaire et ils filmeront au téléphone. On va filmer avec la grosse caméra et sûrement peut-être le drone. Donc, restez connectés. Là, on va envoyer l'équipe directement. Comme ça, juste à l'interview, ça va imager bien les choses là-dessus. On est d'accord, les gars ? On fait ça, comme ça, on va aller se balader, il fait encore beau. Ouais, c'est ça. Ça peut tourner. On voit qu'il y a des nuages quand même, mais on reste optimiste sur le beau temps. Ouais, clairement. Venez à terre de bord, là, il fait beau. Il fait beau et visé. Ça restera beau. Ouais, c'est sûr. C'est sûr et certain. OK. Allez. Parfait. On continue. Allez. Salut. À tout à l'heure. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada